... Je fais partie des équipages des voiliers qui rallient six pays de la Méditerranée, de la partie ouest de la Méditerranée. Nous sommes partis le 19 octobre de Barcelone, en Espagne, pour rallier la Seine-sur-Mer à Toulon. Ensuite, nous sommes passés par la Sardaigne, à Porto Torres, pour ensuite venir à Bizerte, puis à Gabès, puis à Djerba. Donc le but de cette Odyssée, l'Odyssée des Alternatives Ibn Battuta, est de témoigner, de partager, de récolter des informations, et puis de les partager d'un pays à l'autre, d'une escale à l'autre, pour faire en sorte que, dans chacun des six pays que nous traversons, je vous ai cité les quatre premiers, et puis nous allons passer ensuite par l'Algérie et par le Maroc, pour que chacun de ces pays puisse découvrir un petit peu ce qui se fait ailleurs, éventuellement s'approprier ces alternatives, et puis, si elles peuvent servir aux communautés locales, les adapter au contexte, puisque dans chaque escale, il y a des contextes différents, sociaux, économiques, écologiques différents. Donc ici, en Tunisie, nous avons jeté l'encre au port de Bizerte, et puis ensuite, nous sommes allés à Gabès, où une coalition de Tunisiens nous ont expliqué un petit peu le contexte général, en mettant l'accent sur trois situations très alarmantes, pour ne pas dire catastrophiques, au niveau de l'oasis de Chemla, au niveau de la plage de Shat-e-Msalem, et puis, au niveau de Djerba. Donc, nous avons discuté avec des représentants, notamment du syndicat de l'UGTT, des représentants de Stop Pollution, et puis d'autres associations tunisiennes, qui nous ont détaillé un petit peu la situation, qui nous ont fait visiter aussi la plage de Shat-e-Msalem, par exemple. Nous avons pu voir, de nos yeux, les dégâts causés par l'industrie du phosphate. Nous avons pris beaucoup d'images, de vidéos. Et puis, nous sommes ensuite allés à Djerba, où nous avons pu constater l'étendue des dégâts, dans la gestion désastreuse qui est faite des déchets, avec, au nord de l'île, du coup, toute une industrie touristique florissante, qui produit énormément de déchets, qui sont stockés de façon anarchique au sud de l'île. Toutes ces informations, tous ces constats, nous ont bien évidemment consternés, et face à ça, nous avons eu le plaisir de rencontrer des gens très engagés, qui se battent pour essayer de préserver l'environnement, essayer de contrer ces dérives du système actuel. Et nous allons porter leur voix bientôt à Alger, dans quelques jours. Nous allons faire quatre jours de navigation qui vont nous mener à Alger, puis ensuite, nous passerons par Oran, avant d'arriver à Tangier, où nous ferons part, justement, de ce que nous avons vu, et de ce que nous avons appris ici, en Tunisie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?